Voici ce qui arrive quand vous vous mettez de l'aspirine sur les cheveux Nous sommes tellement habitués aux produits commerciaux pour le soin capillaire que nous ignorons souvent l'existence d'alternatives pour nourrir et renforcer les cheveux. La publicité et la large variété de cosmétiques nous font penser que les traitements chimiques sont la meilleure option pour les conserver en bonne santé et sans affection particulière. Cependant, bien avant que l'industrie n'envahisse le marché avec ses produits de toutes sortes, les femmes utilisaient des ingrédients à portée de main pour soulager la sécheresse, les pellicules et tous les problèmes qui affectent les cheveux. Aujourd'hui, nous revenons à ces anciennes recettes et nous avons pu prouver que leurs effets sont toujours aussi efficaces qu'auparavant. Parmi eux, on trouve un masque maison qui profite des propriétés de l'aspirine pour soulager les altérations du cuir chevelu et stimuler la pousse des cheveux. Quels sont les bienfaits de l'aspirine pour les cheveux ? L'aspirine est l'un des analgésiques et anticoagulants les plus utilisés du monde. De fait, elle est très commune dans les trousses à pharmacies de n'importe quel foyer. Les médecins la recommandent pour lutter contre la douleur et le mal-être général, mais elle diminue aussi la fièvre et protège la santé cardiovasculaire. Son principe actif, l'acide salicylique, réduit notablement les risques de crise cardiaque et la coagulation du sang chez les personnes aux problèmes circulatoires. Cependant, en plus de tous ses bienfaits en tant que médicaments, elle a été utilisée à des fins cosmétiques afin de profiter de toutes les substances qui la composent. Sur la peau, elle nettoie en profondeur les cheveux et élimine les champignons qui provoquent les pellicules et la sécheresse. Elle active la circulation sanguine du cuir chevelu, tout en augmentant l'oxygénation cellulaire pour obtenir une pousse des cheveux sans difficulté. De plus, elle a une action exfoliante qui contribue à éliminer les cellules mortes pour stimuler l'absorption des nutriments et renforcer les follicules. Comment préparer un traitement à l'aspirine pour la santé capillaire ? Pour profiter des bienfaits de ce médicament, nous pouvons préparer un traitement simple, à usage quotidien. . Ingrédients. 3 aspirines. 3 cuillerées de shampoing . Comment faire ? Mettez les 3 aspirines dans un mortier et écrasez-les jusqu'à les transformer en poudre. Ajoutez les 3 cuillerées de votre shampoing habituel et mélangez-les avec la poudre d'aspirine jusqu'à ce que le tout soit bien intégré. . Quand vous êtes dans la douche, humidifiez vos cheveux et appliquez le produit jusqu'à ce qu'il soit complètement recouvert. Laissez agir pendant 5 minutes et rincez comme d'habitude. . Si vous le souhaitez, vous pouvez appliquer votre après-shampoing préféré. . Comment préparer une lotion à l'aspirine pour les cheveux ? . Cette lotion à l'aspirine sert à rehausser le teint naturel de vos cheveux et à diminuer les agressions dues au climat. . Elle est également recommandée pour les femmes qui ont éteint leurs cheveux et qui souhaitent retrouver leur couleur d'origine. . Ingrédients. 8 aspirines. . ½ litre d'eau. Comment faire ? . Transformez les aspirines en poudre et mélangez-les avec un demi-litre d'eau chaude. Mettez le liquide dans une bouteille à spray et étalez la lotion sur vos cheveux. . Recommencez chaque soir. . Sachez que vous devez agiter le produit avant usage, puisque la poudre d'aspirine a tendance à tomber au fond du flacon. . A savoir. . . Les effets de ces traitements à l'aspirine peuvent varier selon les personnes, le type de cheveux et les habitudes de vie. . Dans le but d'obtenir les meilleurs résultats, nous vous conseillons de les inclure dans votre programme de beauté quotidien pour les utiliser régulièrement. . . Il est également bon d'augmenter sa consommation d'eau, d'aliments riches en biotines, de vitamines E et de protéines. . Pour éviter les possibles réactions allergiques, il est important d'essayer le produit sur l'une des zones du cuir chevelu avant de procéder à l'application générale. . . Si vous sentez que cela provoque une irritation ou des démangeaisons, évitez-le. . Saviez-vous que vous pouvez prendre soin de vos cheveux avec de l'aspirine ? Maintenant que vous connaissez tous les bienfaits qu'elle apporte à votre chevelure, n'hésitez pas à l'utiliser en fonction des conseils donnés. . . Si les effets de l'aspirine ne s'obtiennent pas immédiatement, on peut remarquer qu'en quelques jours, les cheveux sont plus propres, soyeux et reluisants. . .